Générique ... Bonjour, aujourd'hui je vous propose une rencontre avec un évêque amoureux de l'Aveyron, c'est Mgr Bellino Guirard, évêque de Rodez et Vabre depuis 1991. Bonjour Mgr. Bonjour. Ce coin de la France, l'Aveyron, où beaucoup aiment venir en vacances, l'Aïol et les plateaux de l'Aubrac, évidemment. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec l'abbaye Sainte-Foy à Conques, une partie de montagne, des hauts plateaux, des collines. Il faut avoir de bonnes chambres d'ailleurs quand on est pèlerin. Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai que c'est un département où il y a de très belles choses à voir et du bonheur, et en même temps, il y a des souvenirs de la tradition chrétienne qui sont assez visibles. Et quand je dis que vous êtes amoureux de l'Aveyron, ça n'est pas un vin à mots ? Non, tout à fait. D'où vient votre accent d'ailleurs, rocailleux ? Ah, il vient de l'Oté-Garonne et peut-être des matinées d'un peu d'Italien. Oui, parce que vous avez des origines italières. Il est moins rocailleux quand même que celui du cardinal Marty, qui avait plaisir à accentuer encore plus son accent. Ces chemins de Saint-Jacques qui sillonnent votre diocèse depuis des siècles, cela dit d'ailleurs, l'oraciment de la présence des chrétiens dans l'Aveyron. Oui, mais la présence des chrétiens a été plus, enfin, dans le passé, plus lointain. Parce que, bon, on a fait le fondateur du diocèse de Saint-Aman, qui était au début du 5e siècle. Mais il est vrai que l'Aveyron étant un endroit un peu retiré de tout, la pénétration du christianisme a mis du temps pour y arriver. Mais une fois qu'il y a été, il s'est bien installé. Il y aurait eu le viadic de Millau dans ce siècle-là. Ça change votre vie d'ailleurs ? Ça change la vie des Aveyronais ? Oui, tout à fait. Autour de Millau, il y a beaucoup de visiteurs maintenant. Et c'est vrai que ce pont, qui est une merveille technologique, d'ailleurs, il est un peu l'image aussi de l'Aveyron, qui aime batailler, qui aime se mettre aussi dans les conditions voulues pour l'avenir. Parce que la vie en Aveyron n'a pas été facile. C'est une vie de montagne. Vies rudes. Vies rudes. Le climat l'est aussi quelque peu. Et alors, par le fait même, les choses ne sont pas faciles à vivre. Mais quand les gens s'y accrochent, ça fait d'autant plus de persévérance et de bonnes choses pour l'avenir. Les gens de cœur, les Aveyronais ? Les gens du cœur, oui. Mais ils sont aussi un peu batailleurs. Je le dis quelquefois, ça ne fait pas plaisir. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'ils font beaucoup d'élevage et qu'il y a eu beaucoup de maquillonnage pour la vente des bêtes, ils sont un peu comme ça. Ça reste encore ? Parce que c'est encore une population très agricole. Ah oui, très agricole, oui. Dans le sud, les brebis, il y avait le roquefort. Et puis dans le nord, le bétail, les vaches, la race au braque. Mgr Bellino-Guérard, il faut justement qu'on en vienne à évoquer ce passé de l'église dans l'Aveyron qui est extrêmement riche jusqu'au XXe siècle finalement. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Il y a eu comme un mouvement de bascule au cours du XXe siècle ? C'est pas le XXe siècle finissant, enfin après la moitié du XXe siècle. Parce que jusqu'après la guerre, il y a eu beaucoup de prêtres de vocation et tout. Et vous dites pareil, d'ailleurs dans les générations les plus anciennes de prêtres, il y avait quoi ? 40 prêtres chaque année qui étaient ordonnés. 40 ordinations par an ? Oui, oui, oui. Et vous en 7 ans, vous en avez... Oui, moi en 7 ans, je n'en ai ordonnés que 7. Oui. Enfin, en 16 ans. Au cours depuis 1990, pardon, depuis 1991. Mais alors, ça avait aussi provoqué une implantation très forte de monastères. Et puis on avait le chemin de Saint-Jacques, mais qui est plus récent. Mais par exemple, j'ai encore 7 monastères de femmes. Et il y en a 3 ou 4 qui ont disparu et qui sont tombés dans le domaine public ou dans le domaine personnel de certaines familles. Mais il y avait une bonne dizaine ou douzaine de monastères dans l'Aveyron. Et quand je suis arrivé, alors, quand je suis arrivé, il y avait presque 500 prêtres. 500 prêtres. 500 prêtres. En 1991. Et voilà. Et aujourd'hui ? Et il y avait aussi plus de 1300 religieuses, en plus de 7 monastères, des religieuses apostoliques. Et aujourd'hui, bien sûr, le nombre a largement diminué. Parce que, étant donné qu'il y avait ces vieilles générations, enfin ces générations anciennes, plutôt, de prêtres où ils étaient 40, c'est tous les prêtres âgés qui... Ils disparaissent petit à petit. Mais pas seulement, malheureusement, que les prêtres âgés. Pendant ces 16 ans, j'ai enterré 250, 260 prêtres. 260 prêtres. Ce qui fait que c'est très douloureux. C'est presque un choc, finalement, pour un évêque de... C'est plus qu'un choc. C'est un petit martyr intérieur. Parce qu'on a besoin, pour la mission maintenant, de personnel. Et en particulier des ministres que sont les prêtres. Il y a eu, depuis Vatican II, aussi, une amélioration par la présence de diacres. Même si on n'a pas exagéré en Aveyron, puisque je suis au 11e diacre. Mais enfin... Mais ce qu'il y a, c'est que... Étant donné que ce diocèse avait une formation chrétienne assez élaborée, il y a eu... Les laïcs se sont bien mis en route, même par rapport... Peut-être qu'on va en parler, par rapport à la restauration, la restructuration des paroisses. Bien sûr. Les laïcs sont très présents. Et au niveau de la province, nous sommes parmi les... Nous sommes le diocèse, avec peut-être Albi et Toulouse, où il y a le plus de militants de l'action catholique. Comment vous expliquez, Mgr Bellino-Guérard, ce passage, ce basculement, j'ai employé ce terme, d'un diocèse où il y avait des prêtres à profusion, puisqu'il y avait 1370 prêtres en 1870, et puis aujourd'hui, quoi, de 250, en quelque sorte ? 250, oui, de 170, oui. Et alors, on l'explique, on peut l'expliquer pour diverses raisons. D'abord, les vocations dans un diocèse rural comme ça venaient du milieu rural. Les familles étaient très nombreuses environ. Les familles de plus de 10 enfants étaient... Plus de 10 enfants ? Plus de 10 enfants étaient très nombreuses. Ce qui fait que... Bon, je ne dis pas qu'on poussait les enfants à devenir prêtres ou à devenir religieuses. Mais ça ne pouvait pas faire partie de cette entreprise. Étant donné qu'il y avait cette ambiance spirituelle et il y a eu beaucoup de vocations, quoi. Et alors, d'abord, ça vient du monde rural. Alors, le monde rural se sécularise, se désertifie surtout. Et puis, en plus, le fait que... Bon, et maintenant que le département et le diocèse s'ouvrent plus que par le passé, on a un apport aussi de gens venant de l'extérieur qui n'ont pas cette habitude chrétienne. Et maintenant, tout le monde rentre, prend le pli de l'ambiance et des mentalités actuelles. C'est-à-dire que par rapport à la durée de l'engagement, c'est pareil que dans les autres diocèses. On veut bien rendre service dans la jeunesse qui est quand même très généreuse. Mais on veut bien rendre des services momentanés, mais pas s'engager toute une vie. On le voit bien, d'ailleurs, le choix que font les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'hospitalité, notamment de Lourdes, pour accompagner les malades à Lourdes. D'autres qui font des actions au niveau de la carte, contre la torture. Une belle générosité de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse. Mais pour s'engager toute une vie au service du Seigneur et puis pour, comment dirais-je, pour, oui, avoir une vocation à long terme, c'est le plus difficile dans la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a un peu toutes ces raisons qui vont dans le même sens, malheureusement, pour qu'il y ait moins de vocation à long terme. C'est le cardinal André XXIII dans son discours de clôture de la dernière assemblée plénière des évêques de France qui évoquait le fait de manifester l'urgence, de manifester aux jeunes générations la mission et que finalement, cette mission pouvait être moteur pour s'engager, pour se donner toute une vie. On peut se reporter d'ailleurs à ce discours du président de la conférence des évêques de France. qui a dit qu'être chrétien, c'est être dans la joie et marcher dans une vie de bonheur. Même si il y a ce martyr, ce petit martyr intérieur que vous vivez, vous l'évoquiez. Oui, bien sûr. C'est vrai que si on considère simplement comme dans un passé récent que la mission repose sur les prêtres, le fait qu'il manque des prêtres, ça va être très difficile. Bon, peut-être qu'il faut voir aussi que maintenant, on peut étoffer le presbytérien, l'ensemble des prêtres, par des prêtres venant d'ailleurs. L'Aveyron, pendant longtemps, a été très généreux pour aller en pays de mission. Il y a beaucoup d'Aveyronais qui sont partis bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Oui, oui. Mais aussi en France d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bon, on va fêter le 350e à l'universaire de la fondation des missions étrangères de Paris. Et pendant ces 350 ans, il y a 184 Aveyronais qui ont fait partie des missions étrangères de Paris, qui sont partis donc vers l'Asie surtout. Et puis, tout le temps, il y a eu des prêtres ou des religieuses qui sont partis vers l'Amérique latine, vers beaucoup de pays. Quand vous évoquez ces périodes-là où l'Aveyron pouvait être généreux, c'est de la nostalgie pour vous ou c'est quoi ? Oui, bon, ça peut être de la jalousie aussi par rapport à mes prédécesseurs qui avaient à leur disposition pour la mission beaucoup plus de personnel et de prêtres. Mais on ne peut pas dire que ce soit simplement de la nostalgie. Il faut être ouvert à la réalité aussi. Il faut faire le constat. Ce qui a permis d'ailleurs que j'ai été obligé, pas simplement à cause de la pénurie des prêtres, mais aussi parce que la mission ne peut pas se vivre qu'avec les prêtres, de restructurer toutes les paroisses. À la fin 2001, vous avez créé, réorganisé les paroisses dans le diocèse. Oui, mais c'est une chose qui vient d'avant 2002 et 2001. Parce que, comme beaucoup d'autres diocèses, je n'ai pas fait un synode pour me parler, mais pendant trois ans, j'ai fait une démarche synodale. On a interrogé toutes les paroisses, tous les mouvements, tous les services pour savoir ce qu'il y en était de leur propre activité, de leur générosité, de la façon dont ils se préparent à vivre mieux la mission. Et alors ? À partir de là, on a fait un projet pastoral diocésain où on a mis en évidence les trois grandes missions de l'Église, c'est-à-dire comment on s'y prend pour proposer la foi, comment on s'y prend pour célébrer la foi et puis pour préparer les gens au sacrement, en particulier au baptême, au mariage, à la confirmation. Et puis ensuite, comment on est prêt à rendre le service au monde pour rendre notre vie en commun, vivre ensemble dans la société, plus solidaire et en étant plus proche des gens. Alors pour cela, on a besoin, non seulement des prêtres, mais aussi on a besoin de tous les laïcs, et de toutes les forces vives qui sont dans la diocèse. Quel rôle pour l'Église en aviron, pour vous-même, Monseigneur ? Alors, la première chose à laquelle je suis attentif, là depuis cette démarche synodale, après on a fait la fondation des parvices, et maintenant on a fait une année de l'évaluation, c'est qu'il faut vérifier si on est vraiment mis en état de mission, si tout le monde est prêt à remplir la mission qui lui est attribuée ou que l'Église lui attribue. Mettre tous les laïcs en état de mission, pour qu'ils soient plus attentifs à proposer la foi, célébrer la foi, à vivre le service de la foi dans le monde. Voilà ce que ça veut dire. Mettre les gens en mission, qu'ils soient bien orientés vers ça, et qu'ils ne se contentent pas d'être assistés, ou d'être profiteurs un peu de la... Vous pensez qu'il y aurait trop de profiteurs, selon vous ? Il y en a beaucoup qui vivent en assisté dans l'Église, et qui ne se rendent pas compte qu'ils doivent apporter leur propre contribution. C'est une façon un peu rapide de dire les choses, mais en effet, il y a l'habitude... Je l'ai bien vu, quand j'ai fait la réformation, la restructuration des paroisses, les gens ont réagi un peu, parce que, même avant que je fasse ça, parce qu'ils disaient, mais maintenant notre curé est mort, ou notre curé est parti, vous avez changé en tout cas, donnez-nous un à un autre. Je dis, mais je ne peux plus vous en donner. On considère finalement dans les paroisses, et on l'entend souvent, effectivement, que c'est un droit d'avoir un droit. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça, alors ? Ce n'est pas forcément un droit. C'est vrai qu'ils étaient... On l'entend beaucoup comme ça. Oui, ils étaient habitués, effectivement, à être assistés, comme je dis, qu'on leur envoie des prêtres pour que les enfants soient catéchisés, pour que les célébrations de messe soient faites, et puis que le prêtre, comme ils étaient très nombreux, ils pouvaient s'engager davantage, même dans des rôles un peu plus temporels, un peu plus sociaux et tout, ce qui fait que, dans la Veyron, quand il y a eu beaucoup de prêtres comme ça, il y en a beaucoup qui sont devenus secrétaires de mairie, ou qui ont... Secrétaires de mairie, oui, dans les communes. Parce qu'ils étaient d'abord intellectuellement préparés pour résoudre les problèmes et pour suivre des choses administratives. Et puis d'autres qui ont été responsables de l'assurance sociale, de la messe dans les communes aussi, du point de vue agricole. Parce que eux, les prêtres connaissaient. Alors, ils avaient un emploi du temps. Quand ils avaient fait le catégorisme, ils avaient célébré la messe et tout, dans des paroisses de moins de 300 habitants, ils pouvaient se mettre à la disposition. Autrement dit, reste ce terreau de sympathie entre l'Église et les Aveyronais ? Ça demeure ? Oui, 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 ça demeure, oui, oui. Quoique maintenant, bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais il y en a qui remplissent ce rôle, maintenant, à partir de l'engagement dans les mouvements d'action catholique. On a aussi, en Aveyron, un secours catholique qui est très performant et qui est très présent partout et qui fait de l'exemple de travail. Puis au niveau du CCFD aussi, par rapport au développement des gens qui sont très, comment dirais-je, très attentifs et puis qui se forment pour entrer dans le développement durable, comme on dit maintenant. Quelles sont les nouvelles pousses auxquelles l'évêque est attentif dans ce contexte qu'on a bien compris, qui est le passage d'une Église où il y avait énormément de vocations sacerdotales à une, peut-être pas encore une pénurie de prêtres, mais en tout cas beaucoup moins de prêtres qu'à l'habitude, un terreau chrétien, une sympathie envers l'Église. Aujourd'hui, quelles sont pour vous les nouvelles pousses que vous voyez ? Ah mais là, il y a le fait qu'on s'implique beaucoup dans la formation des laïcs, parce que c'est pas le tout de leur confier des responsabilités. Il faut aujourd'hui qu'ils soient à même de remplir ces responsabilités-là. C'est pas le tout de demander à des personnes de faire la catéchèse, beaucoup de collage, à partir de l'Église 2007, il faudrait dire autre chose. C'est la responsabilité catéchétique de toute Église. Mais aussi, quand on accompagne les gens pour les célébrations, quand on prépare les jeunes à la confirmation et tout ça, il faut répondre aujourd'hui à d'autres questions que celles qui se posaient dans un passé récent. Donc, au niveau du diocèse, il y a une grande attention pour la formation. Et j'ai mis en place une équipe diocésaine de formation permanente pour qu'ils soient à la disposition des paroisses, des mouvements et des services pour que cette formation ait lieu. Je crois que ça, c'est absolument nécessaire. Vous percevez, Mgr Guirard, qu'il y a une attente de la part des Aveyronais, de l'annonce de la foi, en tout cas de quête de sens, comme on dit aujourd'hui. Oui, sûrement, oui. Ils sont comme les autres. Ils ont vécu pendant un certain temps. Quoique, ils ont été beaucoup formés dans... Là, c'est une autre richesse de l'Aveyron, l'enseignement catholique, qui est très présent. On scolarise à peu près plus de 30% des jeunes en Aveyron, dans l'enseignement catholique. Donc, beaucoup de personnes ont été formées. Les maires ou ceux qui prennent la responsabilité aujourd'hui ont été formés dans l'enseignement catholique. Et en plus, j'ai oublié de le dire précédemment, c'est qu'en Aveyron, il y a eu une forte présence de la JAC, avec un prêtre qui s'appelait André Bion, qui a mis vraiment tout son cœur, tout son talent, tout son charisme pour former les jeunes agriculteurs. Ce qui a fait qu'il y a eu une JAC très, là aussi, très solide et très compétente dans ce mode d'agir. Alors, on a eu des grands responsables au niveau national, de la Fédération nationale des agriculteurs, la FNSEA. Et, bon, depuis que je suis là-bas, j'ai enterré celui qui était, à l'époque, encore responsable, Raymond Lacombe. Et ces derniers jours, j'ai enterré un des plus anciens qui ont été responsables au niveau national de la JAC, et puis aussi de tout ce qui tourne autour de l'agriculture, M. Marcel Bruel. – Oui, ça fait beaucoup d'enterrements. – Eh oui, mais… – C'est aussi la joie de célébrer les baptêmes, j'imagine, pour… – Oui, mais l'évêque, il n'a pas la joie de célébrer beaucoup de baptêmes parce que ce n'est pas un rôle qui lui est dévoulé. Sauf quand il y a des catéchumènes qui demandent le baptême. Alors, c'est l'évêque qui le fait. – Il y a de la joie dans vos yeux, on le voit, ces catéchumènes. Ils sont nombreux en Aveyron ? – Oui, de façon à peu près régulière, une bonne quinzaine, quelquefois une vingtaine. – Alors, ça serait parti sur deux ou trois ans. Alors, chaque année, il n'y en a pas… Il y a six ou sept ou quelques fois moins qui arrivent au bout. Mais oui, c'est une déjoie, ça, de l'évêque par rapport aux recommençants, à ceux qui demandent le baptême et la confirmation. Alors, je le dis quelquefois, je détenais sans doute le record national de la personne qui avait été baptisée et confirmée à l'âge de 85 ans dans une maison de retraite. Mais j'ai battu le record depuis parce que j'en ai baptisé et confirmé une de 95 ans et qui est morte quelques temps après, qui avait eu besoin pour faire le passage de ce savoir chrétien et de ce savoir fortifié par la présence de l'Esprit Saint et de la communion. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour demander le baptême. Et c'est vrai que dans un pays comme le nôtre de tradition chrétienne, on pense qu'il faut être baptisé petit et qu'après, on a raté le coche. Mais il n'y a pas d'âge pour demander le baptême. Ça a été une des choses qui ont été bien vues au niveau aussi de l'Ecclésia 2007. C'est pas d'âge qu'on peut en parler. Je voudrais surtout, comme Mgr Bellino-Guérard, qu'on parle aussi de votre amour pour l'Amérique latine parce que pendant six ans, vous avez été président du comité épiscopal France-Amérique latine et vous avez parcouru, vous le dites, quasiment tous les pays d'Amérique latine. Oui, dans l'Amérique du Sud, à part le Paraguay et le Uruguay qui sont les deux plus petits pays, j'ai parcouru tous les autres pays. Et en principe, je suis allé trois ou quatre fois au Brésil. Pour quelles raisons et quels sont les liens ? C'est une mission qui a été... Vous savez peut-être, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, en 1952, il y a eu l'encyclique du pape Pie XII, sur Fidei Donoum, qui demandait aux communautés chrétiennes de l'Europe, aux épiscopats d'Europe, d'envoyer des missionnaires, des prêtres diocésains en Afrique. Et puis Jean XXIII, en 1963, je crois, a demandé qu'on se préoccupe aussi de l'Amérique latine. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de diocèses qui ont envoyé des prêtres en Amérique latine. Alors, c'est le responsable du céphale, maintenant, qui a changé de nom, donc de ce comité-là, et désigné par les évêques de la conférence. Et normalement, il remplit un mandat de deux fois trois ans pour visiter donc tous les missionnaires. Et l'église là-bas, vous avez découvert une belle situation. D'abord, on a une partie liée par le sang par rapport à l'Amérique latine, c'est qu'en 1984, il y a un prêtre à Véronée qui a été tué par balle à Santiago de Chili du temps de la dictature de Pinochet. Bon, cette balle a été une balle perdue, mais n'empêche que c'était pour un jour de proteste, de manifestation dans les rues, et lui était en train de prier dans la salle horte, si on peut dire, de son presbytère. Il y a deux balles qui ont traversé la paroi et qui l'ont tué en train de lire la Bible. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, par rapport au Chili, les choses ont changé. Mais en tous les cas, là, c'est, comment dirais-je, c'est une responsabilité, une mission tout à fait exaltante et qui est remplie de joie, parce qu'on voit que les missionnaires français, là-bas, font un travail excellent. Ils sont parmi les plus pauvres. Et pour continuer sur la mission, je présente le livre dont vous souhaitez parler, La belle histoire des missions étrangères 1658-2008. C'est à l'occasion de cet anniversaire des missions étrangères de Paris. Vous l'avez dit, les Aveyronais qui ont beaucoup contribué également à la mission en Asie. On peut d'ailleurs dire que vous avez ordonné en juin dernier Joseph Sy, qui est un Vietnamiens ordonné pour le diocèse de Hanoï. D'accord. Voilà. Tout à fait. Alors, il se trouve qu'on va, à partir de 6 janvier, avoir toute une année pour fêter ses 350 ans de la création des missions étrangères de Paris. Et pendant ses 350 ans, il y a 185, je crois que j'ai compté un par un, à Véronais, prêt à Véronais, qui sont partis là-bas, en Asie, pour remplir ces diverses missions. Et en lisant ce livre-là, que j'ai depuis peu, je me suis aperçu que lorsque les premiers, ceux qui ont fondé les missions étrangères de Paris, ont eu comme témoin un évêque de Rodez, M. Abeli, qui a participé à la désignation de celui qui devait s'occuper du premier séminaire des missions étrangères rue du Bac. Quand les missions étrangères de Paris, enfin, ce qui va devenir les missions étrangères de Paris, ont acheté les rues du Bac, les bâtiments qui vont devenir le lieu de départ de tous ces missionnaires. Et on retrouve cette histoire dans la belle histoire des missions étrangères, 1658-2008. C'est d'ailleurs, aux éditions Perrin, c'est d'ailleurs le livre officiel de cet anniversaire. Un grand merci, Mgr Bellino-Guirard, d'être venu pour nous parler à la fois de l'Aveyron et de cette fécondité de l'église avéronnaise à travers le monde. On vous souhaite, bien sûr, du courage pour renouveler cette mission auprès des Aveyronais. Je rappelle le site internet, d'ailleurs, du Diocèse. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'église en Aveyron, c'est www.diocèse.rodes.com. Un grand merci, Mgr Bellino-Guirard. Merci à vous. A bientôt, bon courage, et bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501